... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà. Pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine. Pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors, du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là, du coup, ça fera vraiment un mois, un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi, je n'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Quand je donne des signes, ça peut être aussi bien le signe ascendant lunaire que solaire. Donc, voyez bien où vous vous situez, où vous situez aussi les personnes que vous pouvez retrouver à travers les cartes. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants ou lunaires, je mets toujours des liens dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Ou il y a également mes coordonnées, mon site internet, etc. Si jamais vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes complémentaires ou de certaines personnes que vous connaissez. Bon, moi en tout cas, j'ai repris ici quatre cartes. Donc, on aura ici à nouveau première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et à chaque fois, j'ai mis directement de cartes en dessous pour compléter vraiment chaque quinzaine. Donc, vous verrez, vous me direz si ça vous va mieux ou pas comme ça. Et puis, comme d'habitude, on finira par un petit point d'idiot, ainsi que par les fleurs de bac pour aider émotionnellement ceux qui le souhaitent. Et puis, ça peut donner aussi des informations supplémentaires. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de juillet. Et là, vous avez le valet de denier, qui est une jolie carte. Et en dessous, vous avez alors yin et yang et nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, rien que ça. C'est plutôt sympa. Bon, là, je vais commencer par le valet de denier. Je commencerai toujours par, on va dire, la première carte du tarot. Et puis, après, hop, on développe avec le reste. Alors, les deniers, on est plutôt sur un aspect matériel et financier. On est davantage dans des signes de terre. Taureau, vierge, capricorne. Là, vous voyez, on a un jeune homme qui peut être, on va dire, un adolescent. Donc, vous pouvez, malgré tout, vous reconnaître dans ces énergies. Ou ça peut être un jeune homme, votre enfant, celui de quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, les énergies du moment. Alors, les valets, généralement, on parle d'énergie plus lente que les cavaliers. Et cette carte, elle est particulièrement douce. Vous voyez, le ciel est vraiment bien bleu. Bon, lui, il a l'air un peu frêle. Mais comme les champs, vous voyez, qui sont derrière lui, on voit qu'il a planté des graines et qu'elles sont en train de prendre vie doucement. Là, on est davantage dans une invitation à vous mettre au vert, à prendre soin de vous, à prendre du repos et à opérer surtout avec douceur, tout doux, tranquillou. D'autant que quand je vois qu'il y a la carte du yin et du yang derrière, c'est qu'il y a besoin aussi, quelque part, d'un rééquilibrage. Donc là, on est en plein dans le vert, dans le chakra du cœur qui est relié à la santé, à l'abondance financière, mais sous toutes ses formes aussi. Et on invite aussi avec cette carte à davantage d'ancrage, vu qu'on est en pleine nature. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller dehors, à faire des câlins, des arbres, juste à observer la beauté de la nature, à vous nourrir de son essence, de son prana. A recharger un petit peu vos batteries aussi. Question vitamine D, le soleil, c'est parfait. Ça peut peut-être aussi parler tout simplement d'un moment où vous serez en vacances. Et pour en venir au Valais, c'est toujours une sorte de début qui est annoncé ici, mais voilà, tranquille, presque fragile. En tout cas, qu'il y a besoin encore de soins pour continuer à grandir et parvenir enfin à maturité. Là, on a un jeune homme qui est plutôt courageux, responsable, à qui on conseille d'être davantage également dans l'épargne. Financièrement, ça peut être un moment où vous pouvez peut-être avoir des rentrées de temps en temps, on va dire, par à-coups, mais peut-être rien, on va dire, de stable. Donc, on vous conseille davantage de vous mettre, on va dire, un petit coussin de sécurité avec cet argent qui vient de temps en temps que de trop le dépenser, entre guillemets, dès que vous l'avez. Maintenant, ça peut être aussi à un moment où, justement, comme on vous invite à retourner davantage encore, à être, on va dire, dans l'éveil des sens, à mieux prendre soin de vous au niveau physique, à faire peut-être un peu d'exercice, à revoir votre alimentation, à aller faire, comme je vous l'ai dit, des activités en pleine nature. Alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui a envie vraiment de créer des choses de ses mains, un peu comme un artisan. Ça peut être aussi un loisir qui peut se transformer également en une profession ou une activité. Et puis, sentimentalement, on peut parler d'un début de relation, on va dire, un petit peu timide, si jamais, voilà, vous rencontrez quelqu'un à ce moment-là, parce que, bon, on va dire qu'on n'est pas tant dans le sujet, encore moins avec nouvelle carrière. D'ailleurs, on peut penser justement que vous venez de démarrer quelque chose justement à ce moment-là. Ce qui fait que forcément, comme c'est le tout début, il y a besoin encore d'attention, comme je vous l'ai dit, de travail, d'effort à fournir, d'ajustement, peut-être aussi par la suite, pour que ça puisse être pérenne à long terme. Et maintenant, concernant la carte du ying et du yang, qui parlent de passivité et d'action, d'intuition et de logique, mais bien dosé, que les deux parties, entre guillemets, soient bien représentées et équilibrées, on vient vous parler forcément ici des différents cycles énergétiques aussi de la vie, en vous invitant à identifier celui qui a un flux, ou peut-être celui aussi duquel vous sortez, donc qui cesse d'influer, mais pour moi, là, vous seriez quand même plutôt sur un nouveau cycle. Et comme cette carte est à l'endroit, on vous dit que ce serait davantage un cycle ying. Donc, le ying, c'est le féminin sacré, la douceur, la réceptivité, l'intuition, l'introspection, la gestation. Non pas qu'on vous invite à être complètement passif, mais en tout cas, à ce moment-là, on va dire de l'être un petit peu plus, enfin, dans le sens où quand on est vraiment dans du yang, là, on y va à fond, on est bien dans l'action. Là, ici, on serait davantage, on va dire, dans les pensées, dans le fait d'être plutôt que de faire, dans une forme de non-agir agissant, si vous préférez. Donc, c'est pas qu'il se passe rien ou qu'il ne se passera rien, on va dire, pendant ce cycle, que comme les choses, justement, sont peut-être en gestation, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, encore en dessous de la Terre, il y a des choses, peut-être, que vous ne voyez pas encore se matérialiser ou qui ne sont pas encore prêtes à être mises en route, si vous préférez. En tout cas, on vous demande de prendre un certain temps avant, on va dire, de vous lancer vraiment. Ça ne veut pas dire que ça va durer 107 ans. C'est sûr que un cycle, pour avoir un enfant, c'est 9 mois. Maintenant, les cycles lunaires, vous voyez, c'est 15 jours, par exemple. Donc, là, même s'il y a une nouvelle carrière derrière, on ne vous invite pas tant, alors je pense vraiment pour ce moment-là, après on verra, à ne pas tant être dans l'action que dans la visualisation, la clarification de ce que vous voulez vraiment, à être davantage justement en connexion avec votre cœur et avec votre intuition pour savoir ce qu'il y a de mieux et de plus juste pour vous. Puis bon, un petit peu de répit, de temps en temps, ça ne fait pas de mal non plus, pour pouvoir clore justement un ancien cycle et en démarrer surtout un nouveau. Histoire d'arrêter aussi, peut-être, de tourner en boucle, on va dire, sur un certain mode de fonctionnement, de pensée, peut-être de croyances limitantes et autres. Là, avec Nouvelle Carrière, je pense vraiment qu'on vous invite davantage à y réfléchir, qu'à passer à l'action, comme je vous disais, mais en tout cas, c'est vraiment un élément, on va dire, à prendre en compte pendant ce temps, on va dire, qui vous sera offert ou que vous vous serez octroyé pour revenir vraiment à vous-même en introspection, d'autant qu'a priori, vos idées auraient du succès par la suite, donc c'est-à-dire qu'elles méritent vraiment qu'on prenne le temps d'y porter attention et d'y réfléchir. Peut-être que pour certains, cette carte sera d'ailleurs justement une réponse. Maintenant, l'univers vous dit qu'il est en train en ce moment d'exaucer vos souhaits d'exercer une profession épanouissante, c'est-à-dire qu'il y a plus de sens pour vous, et vous demande de rester positif et alors, de prendre des mesures, moi je dirais plutôt de réfléchir aux mesures que vous allez prendre, après vous pouvez peut-être déjà mettre des choses en place, en fonction de ce que vous voulez faire. Rien n'empêche d'intégrer des choses on va dire dans votre quotidien pour vous sentir justement davantage en adéquation. Peut-être que pour certains, ça pourra prendre la forme d'une formation, pour d'autres, ce sera créer un réseau, mettre à jour son CV. Voyez cette phase vraiment comme de préparation avant d'y aller. Je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte, ensuite je vous donnerai l'affirmation, je ferai la même chose à chaque fois. Donc quand je les énonce, essayez de sentir ce qui vibre avec vous. Vos projets professionnels seront couronnés de succès, fiez-vous à votre intuition concernant votre carrière, redevenez étudiant, prenez des cours pour acquérir de nouvelles compétences, votre situation financière est en train de s'améliorer, vous allez recevoir une promotion ou une augmentation de salaire, résolvez un problème sur votre lieu de travail afin de pouvoir avancer sur le plan professionnel et personnel. Et l'affirmation avec la carte du yin et du yang, je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Alors, on va voir tout de suite la deuxième quinzaine de juillet. Là, vous avez une arcane majeure, vous avez la lune et en dessous, on a, ah bah super, on a victoire et timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Bon, bah vous voyez, finalement, il n'avait pas l'air entre guillemets si long, on va dire, ce cycle. Bon, après, il y a le cycle de préparation, c'est celui-là que je dis qui est court. Après, pour arriver complètement à un résultat final, il vous faudra, entre guillemets, peut-être plus de temps que ça. Maintenant, bon, à voir aussi ce que vous voulez lancer. Ça peut être aussi, on va dire, un projet plus ponctuel ou un événement. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même sous de bons auspices. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, vous voyez, on parlait de cycle avant, là, avec la lune, qui est quand même l'arène, justement, des cycles qui agit et influe sur les marées et le cycle féminin des femmes, etc. Vraiment, là, je pense qu'il va pouvoir, on va dire, réellement démarrer, puisque là, on vous dit grossièrement que c'est le moment, justement, de vous lancer. Donc, la lune, ça peut représenter le signe des cancers. Ça peut vouloir dire peut-être aussi que pendant cette quinzaine, vous aurez une lunaison qui vous impactera davantage. Et on vous invitait déjà à l'observation par rapport au cycle. Ici, même chose, grossièrement, on appuie, on va dire, encore davantage dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vous invitait également à être davantage dans le ying, dans le féminin sacré. Et là, ici, on y est encore d'autant plus. Ça peut être un moment aussi, peut-être, où vous serez bien connecté, où il sera bon aussi pour vous de faire attention aux sensations que vous allez avoir, à vos ressentis, aux synchronicités, aux messages également, que vous allez pouvoir avoir de vos guides. Du coup, je comprends mieux pourquoi on a eu l'angélite pour ce mois-ci, puisque c'est une pierre qui est particulièrement reliée aux anges, mais qui peut vous aider on va dire favoriser la communication justement avec vos guides et ça, quelles que soient vos croyances. C'est aussi la créativité, la douceur, l'intuition, les rêves aussi. Faites attention aussi aux messages que vous pourriez avoir par ce biais. Et ça peut bien sûr représenter un moment de gestation par rapport à un enfant, effectivement. on peut peut-être parler aussi de conception ou d'accouchement ou par rapport à un projet. Mais là, pour moi, comme on vous a demandé ici de le préparer, entre guillemets, et là, ici, on vous conseille de vous lancer, c'est quelque part qu'il arrive à maturation aussi ce projet avant justement de pouvoir en accoucher à ce moment-là. Maintenant, c'est une carte aussi de patience, peut-être une manière de vous dire « Allez-y, avancez, mais ne courez peut-être pas non plus trop vite et vous faire prendre par trop d'élan. » Essayez de rester quand même au clair parce que la lune, elle peut amener aussi parfois de la confusion, un manque de clarté, du stress, des angoisses aussi. Il y a des bons et il y a des moins bons côtés. On peut peut-être aussi fluctuer pendant cette quinzaine. Un jour, on est peut-être super enthousiaste, un autre, on pense que ça ne marchera jamais. Enfin, vous voyez, et c'est pour ça qu'on vous demande de savoir observer vos cycles parce que si vous voyez comment vous vous sentez à tel moment, etc., vous pourrez aussi agir au mieux dans le sens où vous saurez que peut-être qu'à certains moments par rapport à votre cycle, là, vous êtes en pleine forme, d'autres, vous êtes complètement fatigué, etc., et que ça sera peut-être plus facile d'avoir l'énergie, la disposition, etc., pour faire au mieux les choses. Alors, ça peut vous représenter vous, bien sûr, mais ça peut représenter aussi une femme extérieure qui est bien connectée ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, vous risquez d'être bien câblé, bien branché. il y a un aspect aussi très maternel, on pourrait penser aussi que c'est la mère de cet enfant ici, et on vous demande de bien veiller à faire attention, à ne pas confondre, alors, ce n'est pas vos rêves avec la réalité, mais à bien interpréter et prendre les choses pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour autre chose. Je pense qu'elle vient davantage ici, franchement, en conseil, et puis pour appuyer sur le fait que, ben ça y est, ça va pouvoir commencer. Alors, comme la lune est une arcane majeure, ça va nous donner un message complémentaire ici avec le valet de Denier. Maintenant, apprendre, comme d'habitude, en fonction de ce qui vous livre et de ce qui vous parle, et puis, entre guillemets, c'est pour cette personne ici, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Donc, pour certains, on peut parler de soucis de santé pour un enfant, ou de problèmes d'humilité dans sa chambre, pour d'autres, de mauvaises nuits en dehors du domicile parental, parce qu'on est beaucoup trop attaché à ses racines, à ses familles, à son lieu de vie. Ça peut être aussi une peur de déménager ou de manquer d'argent. On peut parler aussi de régénération par un séjour à la campagne ou à la montagne. On vient conseiller à certains également d'apprendre à mieux gérer leurs finances, surtout s'ils ont des enfants, à être davantage dans l'épargne, voire de préparer peut-être aussi un héritage. Puis, pour d'autres, on peut parler de naissance à domicile et également d'octroiement d'allocations familiales. Maintenant ici, concernant la carte de la victoire que vous avez eue, c'est les balances aussi, je crois qu'ils l'ont eu exactement dans le même sens. Voyez donc, on a une belle couronne de laurier et on vous disait ici que votre nouvelle direction sera couronnée de succès. Couronne, d'ailleurs, on peut penser au chakra couronne, qui est liée justement à votre âme, à votre moi supérieur, à votre partie plus spirituelle et plus divine. Et on vous dit donc qu'ici, vous allez connaître un certain succès alors qu'il peut être lié directement à votre projet. En tout cas, ici, ça en a tout l'air et ça sur quelque plan que ce soit, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et vous pourrez ressentir de la fierté par rapport à tout ce que vous avez accompli. ça peut être une réussite extérieure ou intérieure, un changement par exemple, un rééquilibrage comme justement on vous le repropose quelque part avant, une meilleure reconnexion à vous-même, à vos guides, mais également à la terre, à votre corps où ça peut être, on va dire, une forme de récompense, de cadeau que vous pourrez peut-être avoir sur un plan peut-être plus matériel ou en tout cas plus physique à ce moment-là. quoi qu'il en soit, savourez ce moment et essayez d'ancrer justement les bonnes sensations que vous allez ressentir. Par contre, on vous demande de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Alors ça peut peut-être vouloir dire qu'ici, quand on vous demande de prendre ce temps, c'est pas bien sûr pour qu'il dure indéfiniment et puis qu'on reste uniquement dans la rêverie. C'est bien de prendre le temps mais là, bon, clairement, vous allez pouvoir y aller quand même. D'autant que même un triomphe extérieur, on va dire, peut apporter également des changements. Ça peut vraiment changer votre vie mais ça demande bien sûr toujours, on va dire, un travail intérieur. De toute façon, quelque part, le travail, il faut être honnête, il ne s'arrête jamais vraiment. Mais par contre, on passe entre guillemets à notre palier. Donc, il y a encore, alors on pourrait dire ici encore de l'introspection qui est demandée mais pour moi, c'est davantage, on va dire, de l'éclaircissement. Puis derrière, quelque part, tout est un petit peu dit. Après, peut-être que certains s'interrogent justement à quand ce serait le meilleur moment, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour que mon souhait se réalise. Honnêtement, là, avec cette carte, quelle que soit votre question, la réponse, c'est now, maintenant. L'univers et les énergies seront vraiment en phase avec vous à ce moment-là pour vous ouvrir justement une porte qui sera facile pour vous à franchir et qui va pouvoir initier une nouvelle période dans votre vie où vous aurez le vent en poupe et où tout ce que vous toucherez se transformera en or. Or qu'on a quand même pas mal aussi sur cette carte. Donc là, on vous demande clairement de passer à l'action. désolé si je me répète mais il n'y a pas 36 moyens, on va dire, de vous le dire et je vais vous donner justement les autres significations qui sont données avec cette carte. Vos pensées et vos affirmations positives fonctionnent. Alors, n'hésitez pas à continuer. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de penser, n'hésitez pas à faire des visualisations et des méditations aussi. Par exemple, quand il y a une lunaison, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, les énergies aussi sont beaucoup plus hautes. du coup, ça permet une meilleure connexion. Je reprends. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et passez à l'action maintenant. Prenez une décision claire. Vous voyez ce que je vous disais. Fiez-vous à votre sens du timing pour ce projet. Gardez la foi car vos prières sont sur le point d'être exaucées. Profitez de votre temps libre pour mener à bien vos objectifs. Et maintenant, concernant l'affirmation ici, avec Victoire, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Voilà. On va passer maintenant à votre première calendrier d'août. Et là, vous avez eu... Oh, chouette ! Regardez ! La tempérance. Encore une arcane majeure et celle-là aussi, les balances juste avant vous l'ont eu. Ah, là, il y a plusieurs cartes. Alors, là, vous avez femme qui tient un cœur et ange de l'amour mais inversé. Et vous avez fille. La réponse à votre question implique votre fille. Bon, hop, je vais la mettre là. Ouais, fille, d'ailleurs, bon, on revient quand même sur enfant. Donc, peut-être que ce jeune ado, on va dire, qui est ici est peut-être en réalité votre fille. Après, vous verrez bien. On va commencer tout de suite avec la tempérance qui est vraiment une carte que j'affectionne beaucoup. Alors, elle, elle peut représenter le signe du verso. Elle apporte une belle protection. Vous voyez, là, avec les arcs-en-ciel qui sont tout autour d'elle, ça fait vraiment presque comme une bulle. On vient ici parler davantage aussi d'harmonisation. C'est pour ça que dans l'arc-en-ciel, il y a les couleurs aussi des différents chakras qui sont représentés. On est encore à nouveau avec une femme. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de lignes. On vous propose de passer à l'action mais là, il y a quand même beaucoup, quasiment que du féminin qui ressort ici de partout mis à part le valet et quand on vous disait démarrer un nouveau cycle, ce qui est marrant, c'est que l'arc-en-ciel, c'est ce qui fait le pont entre la terre et le ciel. Un peu comme si, vous voyez, là, on est dans la terre, là, vous êtes dans la lune, entre guillemets, et là, quelque part, pof, la connexion, le lien entre les deux se fait et du coup, on peut être véritablement dans l'équilibre mais également dans un passage. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et, bon, la tempérance, c'est une carte qui est douce, qui parle aussi de patience. On n'est pas non plus dans des énergies très violentes, on parle aussi de prudence et de compromis, de mettre de l'eau dans 120, vous voyez, là, elle prend une coupe dorée pour remplir une coupe qui est un peu plus sombre, un peu comme si elle prenait de sa lumière pour remplir, on va dire, quelque part, ses pardons, vraiment pour refaire l'équilibrage. Donc ça peut être à nouveau une personne extérieure à vous ou vous-même si vous êtes dans le féminin sacré ou tout simplement les énergies du moment. Et elle, elle a l'air de venir davantage en conseil, d'autant que, vous voyez, les iris ici à ses pieds, c'est une fleur qui vient parler de mise au point, c'est-à-dire qu'un peu comme je vous disais de prendre, enfin, de faire le bilan, on vous a demandé en plus de savoir observer vos cycles, un petit peu comme si ici, on remettait, on va dire, tout au carré et qu'on pouvait vraiment se rendre compte de ce qui est en excès, de ce qui est en défaut pour pouvoir faire ce qu'il faut justement pour aller davantage vers du réalignement, de l'équilibrage de ses énergies, des ajustements, revoir peut-être aussi certains détails, je pense notamment à ceux qui pourraient avoir un projet. Au niveau relationnel, donc bien sûr, on vient parler de compromis, mais on vous invite également à être davantage généreux dans la bonté, la bienveillance, à savoir vous adapter et à faire preuve de compréhension. Là ici, on parle d'harmonie relationnelle et de coopération entre les différents parties et ça, quel qu'il soit. Donc clairement, ici, on est dans la recherche d'harmonie et c'est bien parce que c'est un peu comme si vous preniez les devants en comprenant bien que justement, ben voilà, il y a quelque chose qui va changer, il y a une nouvelle étape, période de votre vie qui est en train de s'amorcer, plutôt entre guillemets que de juste laisser faire, on va dire, vous en devenez quand même acteur et vous anticiper dans le sens où vous comprenez déjà ici que forcément qu'il y aura des petits points à faire de temps en temps pour voir si on est toujours bien aligné. Alors là, j'entends par rapport à un projet mais où qu'est-ce qu'il faudra faire, je pense notamment par exemple aux femmes qui veulent concevoir à quoi elles devront faire attention dans leur hygiène de vie par exemple, en quoi ça peut aussi être perturbant au niveau émotionnel. Donc on peut vraiment penser ici qu'on aspire à un certain idéal mais de paix. Et puis, si tout ça s'est fait, ce n'est pas pour rien. Ici, le but, c'est de pérenniser les choses. Là, c'est pareil, c'est pour que ça soit stable, solide, durable, fiable. En tout cas, on est dans ces énergies et tant mieux. Ça peut représenter aussi une personne qui peut être de bon conseil justement par rapport à votre projet quel que soit sa nature. On a quand même pas mal de blancs ici. Donc on peut penser aussi on va dire à de la purification. Je pense que c'est vraiment une véritable reconnexion à vous-même en fait, tout simplement qui vous est proposé. Et puis, on peut se dire aussi que pour ceux qui avaient peut-être une santé un petit peu plus fragile, là franchement, c'est quand même plus sympa. Bon, ça peut représenter aussi ici des vacances. Donc à voir si vous avez deux mois, si vous vous étalez, vous prenez sur différents endroits. bon, là vous verrez bien chacun. Maintenant, ça va nous donner à nouveau des messages complémentaires. Alors, tout d'abord, avec le Valet-Denis, on parle de période de protection. Alors, pour un jeune ou la personne que vous retrouvez dans cette personne, tant sur le plan matériel que sur celui de la santé. Alors, on peut parler de déménagement, de gains, de loisirs, de vacances. ça peut également se traduire sous la forme d'une aide parentale, par exemple, pour son installation ou pour recevoir des amis ou ouvrir peut-être un commerce ou sa propre entreprise. En tout cas, on vient demander à cette personne ici d'être plus sérieuse, concrète, organisée dans ses entreprises et dans ses finances, si c'est par rapport à un projet, entendons-nous notamment. mais ça peut être également par rapport à son domicile qui a des travaux, par exemple, à faire ou par rapport à sa santé qui n'aurait pas des soins, du repos à apporter, etc. Et en association avec la lune, on peut parler de discussions entre différentes femmes et de moments agréables. Franchement, pour l'instant, c'est quand même plutôt tout doux. Alors, ici, c'est vrai qu'on a l'ange de l'amour, je vous la remontre et la femme qui tient un cœur qui sont renversées. Bon, alors, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, la fin du monde. Entendons-nous, des fois, quand les cartes sont renversées, tout simplement, ça peut vouloir parler un petit peu de retard ou d'événements qui peuvent être un petit peu contrariés par certaines choses. Je pense qu'ici, c'est, on va dire, davantage pour vous prévenir en conseil. De toute façon, c'est déjà ce que fait la tempérance. Donc, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est à nouveau que des femmes, donc on pourrait avoir la mère et la fille encore à nouveau quand même qui sont sur cette ligne ou plutôt cette colonne. Et si on commence par la femme qui tient un cœur, ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme ou ça peut représenter une femme, en tout cas, que vous aimez. et on vient parler ici d'une femme face à sa famille, à l'amour, aux émotions. Et comme elle est renversée, on vient lui dire qu'elle est peut-être un petit peu bouleversée. Alors, ça peut être notamment par rapport à la vie amoureuse, l'impression peut-être aussi que celle-ci est sans dessus-dessous, que c'est pas stable, qu'il y a un manque ou ça peut faire référence tout simplement aussi à une difficulté au sein de la famille ou avec des amis. Parce que bon, je parlais de la mère, mais ça peut être une amie également ou une sœur. Et on vient vous dire que si vraiment c'est le cas, il est temps de lâcher prise, que quel que soit le souci, ça va se résoudre. Maintenant, à faire attention quand même, ça peut être pour certains une femme entre guillemets que vous aimez particulièrement, mais qui peut être entre guillemets mal intentionnée ou avec qui il peut y avoir des histoires de jalousie, d'encoeur, de manipulation, des trucs un petit peu moins sympas. Donc, à rester vigilant sur ce plan-là et à bien garder aussi votre pouvoir. Maintenant, concernant l'ange de l'amour à l'envers, qui parle, lui, davantage de l'intendre, forcément, vous dit ici de lâcher prise également et de bien veiller à ne pas être dans un déni émotionnel. parce que là, à priori, il y en a quand même qui sont malgré tout chamboulés, donc que ça n'aille pas entraîner après derrière des ruptures, des divorces ou des séparations non plus. De même, s'il y en a certains ou certaines qui s'étaient séparés, si vous avez envie de reprendre avec votre ex, on vous le déconseille. Et je pense qu'ici, le message que vous soyez seul ou avec quelqu'un, c'est d'observer, comme on n'a pas arrêté de vous dire ce qui a pu se passer avant pour ne pas que ça se reproduise, mais surtout pour ne pas que ça s'empire non plus. Donc, ces cartes ici, elles viennent davantage quand même en préconisation pour vous prévenir qu'il y a peut-être aussi certains attachements avec des personnes qui sont toxiques pour vous. Donc là, vous pouvez également faire les bonhommes à l'humette. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme je vous disais, ici, on peut parler de réconciliation. on vient ici où vous avez été à davantage d'apaisement dans le sens où si vous vous rendez compte que quelqu'un vous influence mal ou agit mal, etc., ça sera peut-être justement le moment d'aller régler le problème d'une manière ou d'une autre, j'entends, pour retourner justement ces cartes ou faire disparaître ces cartes, on va dire ça. En tout cas, on revient aussi quelque part sur le chakra du cœur. Donc, à bien veiller à son équilibrage. Vous pouvez vous habiller en vert, ça peut aider également. Et puis maintenant, avec la dernière, vous voyez, on vous parle de fille et on vous dit que la réponse à votre question implique une fille. Donc, est-ce que c'est vous la fille ? Est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est une amie ? Parce que la fille, c'est pareil, ce n'est pas forcément votre fille, ça peut être la fille de quelqu'un d'autre, ça peut être également votre enfant intérieur. Alors, c'est sûr que si vous êtes un homme, ça aurait été davantage fils, mais bon, vous êtes des hommes et des femmes à nous regarder. Là, on est plutôt quand même dans le féminin, donc pas étonnant non plus que ce soit dans le fil. Peut-être que pour certains aussi, ça peut être par rapport à un enfant justement qui a à venir et qui serait peut-être une fille, mais ça peut être par rapport à votre propre enfant intérieur. Je pense que tout le monde n'est pas enceint. Peut-être qu'il y a un garçon et une fille. Allez savoir, peut-être que certains vont aider. Peut-être en tant que maman davantage leur fils, puis que leur fille, du coup, elle va se sentir peut-être un peu mise de côté ici, alors que bon, foncièrement, il n'y a pas forcément lieu, mais voilà, ça peut expliquer aussi par exemple ce genre de choses. D'ailleurs, c'est les cancers aussi qui l'ont eu, cette carte. Enfin, quoi qu'il en soit, on vous dit que passer du temps en tout cas avec cette fille, cette femme, quel que soit son âge ou votre enfant intérieur, vous ferait vraiment beaucoup de bien et amènerait, je pense aussi, un petit peu de légèreté. Un petit peu comme si on vous disait qu'il faudrait dédramatiser, enlever un petit peu de lourdeur aussi, peut-être par rapport à certaines choses. D'autant plus si vous êtes un peu bousculé émotionnellement, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, on va dire. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Maintenant, concernant les affirmations pour la première, je suis émotionnellement calme et paisible et j'attire dans ma vie des personnes saines et stables. Et pour la deuxième, je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition, je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. Voilà, elles sont quand même plutôt belles. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine d'outes. Et là, nous avons encore une arcane majeure décidément. C'est bien, on a un peu plus de testostérone. Là, on a la force carrément et ici, on l'a doublement. Vous voyez ici avec l'ange de la force et puis, on a encore à nouveau enfant. la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, décidément, ça ressort beaucoup. Ça aussi, c'est joli la petite doublette là avec la force. Alors, la force ici qui peut représenter aussi le signe du lion, forcément. La force, du coup, ça peut vous représenter si vous vous retrouvez davantage dans le masculin sacré ou ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Vous voyez, ce qui est marrant quand même, c'est qu'eux deux, ils font bien face et eux, ils avancent vraiment vers l'avenir. Il y a vraiment deux temps de mouvement, j'ai envie de dire. Et puis surtout, avec toutes ces arcades majeures, c'est qu'on a vraiment des messages importants à vous donner. Alors, la force, là, vous voyez, on a Héraclès qui est en train de tenir par le coup. Enfin, il est dominant, là, pour la peine, sur le lion qu'on voit sur cette carte. Et on peut parler ici de ces astas primaires que l'on aurait envie aussi de maîtriser. Le fait qu'on soit entre guillemets dans une grotte, ça peut vouloir dire aussi qu'on est en partie dans l'inconscient. Ce que je vais dire, ça peut être pour vous ou pour une autre personne, mais là, on a envie quelque part un peu comme de tordre le cou, si vous préférez, à ses mauvaises habitudes, à ses mauvaises croyances. Là, on est plutôt aussi dans la vitalité, comme quoi, le travail que vous aurez fait pour ceux qui avaient peut-être des problèmes au niveau de la santé va payer. On vient parler, du coup, aussi de courage, de reprendre son pouvoir, qu'on a peut-être laissé soit à son égo négatif, soit à d'autres personnes. Et là, vraiment, il y a une belle énergie qui est déployée et en plus, qui est soutenue par la carte en dessous. Donc, c'est un peu comme s'il y avait vraiment une réelle volonté, là, à ce moment-là, de vraiment passer à autre chose. Là, ici, on a fait le point sur les différents cycles, les schémas répétitifs et autres. Et là, on vient dire, eh ben non, niet, là, j'ai la force de dire que ça, j'en veux plus. Et comme j'ai vraiment envie d'avoir un bon cycle et que j'ai le voie en poupe, je vais en profiter et puis je vais faire en sorte que ça dure. Donc, il y en a peut-être certains qui vont faire preuve d'une belle autodiscipline à ce moment-là. maintenant, bien sûr, comme tout, à bien doser, vu que là, on était quand même dans des énergies plus féminines, plus douces, etc., et que là, il y a un côté en force, à justement ne pas y aller trop en force. bien sûr, tordez-leur le coup, ces mauvaises habitudes, il n'y a pas de problème, mais ici, on était quand même dans l'harmonie, l'entente, la coopération, ça serait dommage aussi quelque part de tout foutre en l'air. En tout cas, j'entends au niveau relationnel. Bien faire attention à avoir son orgueil bien placé, à ne pas être trop dans la pulsivité, dans la colère, dans un peu trop de fougue, on va dire, dans le mauvais sens. Ça peut représenter aussi quelque part un défi, une épreuve qui vous est proposée aussi à ce moment-là, mais que vous êtes complètement capable de surmonter et que vous allez surmonter, il n'y a pas de souci, et qui vous permettra de ressortir beaucoup plus grandis, d'avoir confiance davantage en vous, de prendre de l'assurance. Vous voyez là, ce jeune homme, à la fin, c'est un homme et puis pas des moindres, c'est même un milieu. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on vous invitait ici à prendre le temps pour parvenir à une certaine forme de maturation, à la maturité, il y est clairement. Donc là, franchement, il y a vraiment une belle progression dans votre jeu. Donc là, maintenant, on va voir les associations. On va reprendre d'abord avec le valet où pour certains, on pourra parler d'un triomphe matériel ou à propos de la santé pour un jeune, toujours ce fameux valet. Ça peut être vous aussi. Par la maîtrise de ses énergies, ce qu'on vous a amené avec la tempérance. Donc, ça peut être un niveau de vie qui va être préservé, des gains, des économies, des cadeaux, la défense de ses biens, une meilleure vitalité, endurance, guérison aussi pour certains ou davantage de pratiques, on va dire, d'exercices physiques, voire d'exploits sportifs pour certains. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on se dépassera sur ses plans par la réalisation ardue de nouvelles entreprises et on y surmontera tout obstacle grâce à son sens de l'effort et à son sang-froid. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Maintenant, avec la lune, on peut parler de discorde avec une femme, de discussion également entre mère et fille et avec la tempérance, de veiller également à des échanges qui pourraient être houleux, mais on peut parler aussi d'une période dynamique où l'on échange volontiers. On n'est pas en retrait si vous voulez, je pense que là, on est davantage dans l'affirmation qu'on vous conseille, saine bien sûr, entendons-nous, comme avec cet ange justement qui vient vous parler de pouvoir personnel et de force intérieure. S'il y en a qui l'avaient perdu, je pense que vous allez bien le récupérer et on vient vous dire justement qu'il est temps que vous l'ayez votre pouvoir. Ce n'est plus le moment d'être passif, d'être soumis. Ça, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut savoir exprimer sa vérité et agir aussi pour soi-même, c'est-à-dire prendre vraiment sa vie en main. Alors, ça peut être aussi pour cette personne-là que vous pouvez reconnaître dans la force. Ça peut être ici le féminin, le masculin, si je pense à des gens qui sont en relation par exemple ou quelqu'un que vous allez rencontrer. On vient rappuyer quand même, en tout cas, sur l'esprit d'initiative qui est en vous et qui est illimité, surtout pendant cette période-là et qui vous aidera à créer de bons résultats. vous pouvez notamment faire appel à l'ange de la force pour qu'il vous aide à être plus centré, déterminé et puis pour accomplir aussi ce qui peut être nécessaire à la réalisation complète de vos rêves. Et vos rêves, peut-être que pour certains, c'est vraiment cette histoire d'enfant. Alors après, ça ne veut pas dire forcément d'en avoir. Ça peut être de travailler aussi avec des enfants puisqu'on vient dire à certains ici quand même que ça fait partie du but de leur vie. Et d'ailleurs, pour cette carte-là, c'est les lions qui l'ont eue mais à l'envers pour cette guidance et pour celle-ci, c'est les vierges. Donc bon, on en revient quand même pas mal à ça. Donc il y aura peut-être justement des déblocages à faire via un enfant, votre fille, l'enfant d'un autre, des enfants avec lesquels vous travaillez, votre enfant intérieur, en tout cas, d'y être davantage à l'écoute. Là, on vient rappuyer encore quand même à nouveau dessus. Maintenant, travailler avec des enfants, ce n'est pas forcément qu'avec des petits bouts de choux. Par exemple, pour les gens qui sont, on va dire, plus éveillés dans la spiritualité ou dans le métier, les enfants indigaux, il y en a qui sont vieux. Hein ? Vous voyez ? Donc, ça peut vraiment être différentes choses et plutôt que de me répéter, je vais vous donner les autres significations qui sont avec cette carte et puis vous pourrez voir comme ça, sentir laquelle vous correspond le plus. Le but de votre vie implique de travailler avec des enfants. L'énergie de la grossesse vous entoure. Un enfant en ciel vous envoie un message d'amour. Vous êtes en connexion avec des enfants indigos, cristals ou arcs-en-ciel. Votre enfant intérieur a besoin de jouer. Là, je pense que ça vient surtout à rappuyer sur ce qu'on vous a dit déjà, à prendre quand même en compte. Mais c'est marrant parce que vous avez cet effet pour moi comme je vous le disais ici de doublette, vous l'avez aussi dans le sens là. Alors, pour l'ange de la force, là, l'affirmation est la suivante. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le savoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Et puis, avant de passer au pierre, je vais vous montrer quand même un des dessous de paquet, celui des fées. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Je pense que ça vient vraiment synthétiser tout ce qu'on vous a dit et tout ce qu'on vous a donné comme message ici. Alors, concernant les pierres, je vous dirais la même chose que pour les autres signes. Je demande généralement une pierre, on va dire, pour un mois. Maintenant, vous les utilisez quand vous en sentez le besoin. Des fois, ça n'est pas forcément que pendant ce mois-là. Ça peut être une semaine par-ci, une semaine par-là. Vous faites comme vous le sentez, idem pour les fleurs. Alors, bon, vous savez que j'ai eu pour le mois de juillet, c'est l'angélite qui est vraiment magnifique, comme je vous l'ai dit, qui permet d'avoir une meilleure communication avec le monde des esprits, ses guides, mais qui apporte également du calme, une meilleure communication, de la patience, de la paix intérieure également, et qui peut aussi aider à accepter davantage son corps physique et peut aider également les personnes qui souffrent de ballonnement ou de rétention d'eau. Maintenant, pour août, entre guillemets, vous avez eu l'œil de tigre, qui, du coup, va vraiment bien ici avec l'écart de la force puisqu'on est vraiment bien sur le plexus, on est également sur une pierre, comme vous le savez, qui protège en envoyant à l'expéditeur leurs énergies négatives et qui peut aider à avoir la force de se respecter, à mieux savoir identifier ses besoins et à faire les choix de vie en conséquence, à stimuler davantage notre volonté pour nous dépasser, pour dépasser ses peurs, à réduire le stress, à améliorer notre confiance en nous et à dissoudre aussi certains blocages émotionnels, notamment, elle aide aussi à harmoniser le yin et yang. C'est une pierre qui peut également décontracter et aider toutes les maladies ou problèmes qui sont liés également aux jambes. Et maintenant, concernant les fleurs de Bac, alors, la première que vous avez eue, c'est brouillère, iseux, altruisme et écoute, puisqu'on est davantage aussi dans la réceptivité, ça tombe bien, qui pourra vous apporter davantage d'altruisme et d'écoute comme je viens de vous le dire, mais également d'écoute de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir avoir un véritable échange, pas que dans un sens, une capacité aussi pour certains à mieux vivre leur solitude et elle permet de lutter contre l'égocentrisme et les difficultés à communiquer. Et la deuxième, c'est chaînes, auques, acceptation de ses limites et lâcher prise. Ça tombe bien parce que lâcher prise, on vous l'a quand même aussi amené plusieurs fois. Donc, ça pourra vous permettre aussi, alors, je pense peut-être notamment, justement, quand il y en a qui auront cet aspect, on va dire, un petit peu plus primaire et animal qui va ressortir, de mieux se maîtriser dans le sens où cette leurre pourra vous aider à prendre davantage de recul par rapport à certains événements, à lâcher prise, à faire preuve également de mesures dans l'effort et dans vos limites. Peut-être qu'il y en a qui arriveront enfin à demander et à accepter l'aide des autres. Elle peut aider également par rapport au repos afin qu'il soit davantage régénérateur et elle permet de lutter contre les excès de tâches et charges par sens du devoir. Il y en a peut-être qui s'en mettent un petit peu trop sur les épaules et puis après qu'ils vont dire oui mais je dois faire ça c'est de ta faute etc. Alors que personne ne vous a rien demandé et que vous le mettez tout seul. C'est un petit peu ça le truc. Voilà. Bon, écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidon. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura confirmé peut-être aussi certaines choses mais surtout qu'elle vous aidera au mieux. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les scorpions. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada